La compagnie des auteurs, Mathieu Garigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour une nouvelle semaine en compagnie d'un grand auteur, en l'occurrence de Julien Gracq, dans une émission proposée par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Gennepin, Laurence Millet, Lorraine Travagli-Chanal et Dali Yaha. Il ne passait pas à la télévision, se rendait rarement dans les studios de radio et sa discrétion en était devenue légendaire. Cela ne l'a pas empêché, bien au contraire, de rassembler autour de son œuvre un groupe de lecteurs passionnés, une assez large secte pour qui le style et l'univers poétique de l'auteur du Rivage des Cirtes restent à jamais incomparables. Nous en recevrons quelques-uns de ses admirateurs, justement, d'ici à jeudi prochain. Demain, par exemple, c'est le professeur Michel Murat qui nous proposera un parcours dans l'œuvre. Mercredi, nous parlerons d'un écrivain de l'œil et de son lien avec la géographie. Ce sera avec Jean-Louis Tissier puis avec Bernard Vouilloux. Jeudi, enfin, nous diffuserons la table ronde hommage organisée par Régis Debray et Jean-Yves Chevalier au lycée Henri IV. C'était en décembre dernier à l'occasion des dix ans de la disparition de Julien Gracq. Et aujourd'hui, pour notre traditionnelle émission biographique du lundi, je reçois Philippe Le Guillou, auteur de Julien Gracq, Fragments d'un visage scriptural, publié à la table ronde en 1991, et plus récemment de Géographie de la mémoire chez Folio en 2017 ou encore du Déjeuner des Bordelois, publié en 2002 au Mercure de France, où il racontait une visite faite à Julien Gracq dans son village de Saint-Florent-le-Vieille. Bonjour à tous, voici la compagnie des auteurs. Il y a évidemment, dans l'époque où nous sommes, il est bien évident que l'obsession de l'histoire, évidemment de la fatalité qui est enfermée dans l'histoire, est une chose qui pèse sur toute l'époque et sur toute la littérature de l'époque. Et cette obsession de l'histoire, tout le monde l'a bien entendu à l'époque, je l'ai bien entendu, il est impossible de s'en astraire, mais je trouve, alors qu'elle prend un caractère maintenant qui est tout de même un peu excessif. Il y a autre chose que l'histoire, il y a autre chose que l'homme pris dans le courant, dans le tissu des événements historiques, il y a tout de même tout un autre aspect de l'homme qui, j'espère tout de même, n'est pas absent de mes livres, en tout cas je voudrais qu'il ne soit pas absent de mes livres, c'est, si vous voulez, l'homme, les valeurs contemplatives. Il n'y a pas que l'histoire, disait en archive Julien Gracq, il y a aussi la contemplation, l'art pour l'art, la littérature pure, et c'est de cela dont nous allons parler également cette semaine. Bonjour à vous Philippe Le Guillou. Bonjour. La contemplation, est-ce que c'est cela qui a conduit Julien Gracq à retourner vivre dans son village natal de Saint-Florent-le-Vieille, dès qu'il a pu le faire, ce village où vous lui avez rendu visite très souvent ? Oui, je suis allé un certain nombre de fois, entre je crois 1992 et 2007, quelques mois encore avant sa disparition, je lui ai rendu visite. Je pense qu'il y avait, oui, deux choses, il y avait le désir sans doute de retrouver les lieux de son enfance, il est né à Saint-Florent-le-Vieille, il est revenu vivre ces dernières années à Saint-Florent en veillant sa vieille sœur âgée, Suzanne, qui était très importante pour lui, très présente dans sa vie, et en même temps aussi de vivre sans doute dans le compagnonnage de ce fleuve. La maison de Saint-Florent donnait, donne encore sur la Loire, il aimait beaucoup marcher au bord de la Loire, aller jusqu'à l'Evre, qui est importante dans son univers et dans son œuvre aussi, puisque c'est la rivière que l'on retrouve dans les eaux étroites. Et je crois, oui, qu'il y avait cette dimension. L'extrait que vous citiez là est tout à fait intéressant, parce qu'effectivement, il y a l'histoire qui est très importante dans ses livres. On pense évidemment au rivage des Sirtes, à un balcon en forêt. Ce n'est pas tout à fait d'ailleurs la même histoire, c'est une histoire un peu symbolique que l'on a, et onirique que l'on a présente dans le rivage des Sirtes. C'est une histoire très réelle que l'on trouve dans un balcon en forêt, puisque l'histoire de l'aspirant grange, c'est celle de la drôle de guerre, et elle s'inspire un petit peu aussi de l'expérience personnelle, biographique de Louis Poirier, et le véritable nom de Julien Gracq. Mais il y a aussi cette chose très importante de la contemplation, c'est ce qu'il appelle la plante humaine, c'est-à-dire replacer finalement l'homme, le personnage souvent dans ses livres, dans l'univers, regarder, observer, rêver, en regardant les eaux de la Loire, en regardant les brumes, en s'immergeant dans ce paysage, qui est un paysage tout à fait essentiel dans son univers. Donc il a passé beaucoup d'heures à contempler, et c'est peut-être pour ça qu'il n'a écrit finalement que 15 livres. Il vous disait souvent, mais vous, Philippe Le Guillou, vous écrivez beaucoup, et en effet vous avez écrit davantage que lui, vous avez écrit plus de 30 ouvrages. Qu'est-ce qui explique selon vous, finalement, une certaine parcimonie chez Julien Gracq ? Oui, une certaine parcimonie, je crois qu'il a beaucoup écrit, parce qu'il dorme dans les réserves de la Bibliothèque Nationale, rue de Richelieu, beaucoup de pages, des carnets, qui ne sont pas encore consultables, et qui seront publiés peut-être un jour, dans quelques années. Mais effectivement, la fiction, à un certain moment, s'arrête chez lui, parce qu'après un balcon en forêt qui n'est pas une véritable fiction, et les trois récits de la Presqu'il en 70, le roi cofétois, il dit adieu, il congédie, il tourne le dos à la fiction pour pratiquer une autre forme d'écriture, plus personnelle. Ce sont les fragments que l'on a finalement dans les trines, en lisant, en écrivant, les carnets du Grand Chemin. Oui, il est très... Les livres, finalement, il disait toujours qu'il fallait payer un livre en monnaie forte. Donc, les livres sont rares. Il se passe pratiquement, je crois, sept ans, entre la publication du Rivage des Cirtes en 51 et celle d'Un balcon en forêt en 58. Donc, il ne donne pas beaucoup de livres, mais ce sont des livres très réfléchis, très pesés, payés en monnaie forte pour reprendre sa belle formule. Alors, vous le décrivez comme un homme vif, un homme curieux, un homme infiniment aimable. Oui, ce qu'il pouvait, d'ailleurs, finalement, parce que moi, je lui ai écrit, j'ai longtemps échangé de la correspondance avec lui et je le rêvais, ou je l'imaginais comme un personnage, un ermite, un peu inaccessible, loin, vous l'avez dit, du milieu littéraire, donnant peu d'interviews, n'apparaissant pas sur les plateaux de télévision, ayant une parole extrêmement... C'est ça qui vous a séduit, peut-être, aussi, chez lui ? Je suis d'abord séduit, je crois, par la lecture de son œuvre. Je crois que lorsque je suis adolescent et jeune lecteur, la lecture d'Aux-Châteaux d'Argol et surtout d'un beau ténébreux, d'abord, ces deux lectures sont pour moi, véritablement, un choc, un éblouissement, je le dis très sincèrement. Alors après, effectivement, il y avait cette distance, mais il n'était pas si distant et si secret qu'on le croyait. Il se tenait simplement un peu à l'écart et il était d'une courtoisie parfaite, d'une attention sans faille et en même temps d'une curiosité aussi très étonnante, même à son grand âge. Il savait à peu près tout, il lisait la presse, il se montrait très curieux de tout ce qui se passait. Il n'était pas aussi emmuré dans ses songes et dans une distance qu'on aurait pu le penser. Mais il n'avait pas non plus, finalement, dans la conversation, peut-être, l'acidité ou la causticité que l'on trouve parfois dans un certain nombre de ses textes, dans les létrines, ou évidemment, par exemple, dans son pamphlet, la littérature à l'estomac, où il dénonce le système de l'édition et tout particulièrement le système des prix littéraires et où il se montre, selon sa formule là encore, un brêteur littéraire. Dans la conversation, il n'était pas, c'était un homme au contraire extrêmement chaleureux, attentif, courtois et très, très soucieux aussi de son interlocuteur ou des visiteurs qui venaient le voir à Saint-Florent. Donc vous avez rencontré Julien Gracq au lycée. À travers une phrase, d'ailleurs. Oui, c'est l'exercice d'un commentaire composé quand j'étais en première. C'est un fragment d'un beau ténébreux qui est un tableau de la Bretagne, une évocation de la Bretagne et un pâle soleil, un soleil réel s'est levé sur les crêtes des vagues, la Bretagne avec son corps de tristesse, enfin je cite de manière approximative et ça avait été véritablement vraiment une émotion, un émerveillement et je crois d'ailleurs que je n'avais pas fait l'exercice. J'avais choisi un autre sujet mais j'étais très décidé à lire cet auteur et je vais le découvrir quelques années après en allant acheter dans cette merveilleuse librairie qui s'appelait Les nourritures terrestres ces livres chez José Corti puisqu'à l'époque on ne les trouvait que chez José Corti. L'édition de la Pléiade n'existait pas encore et que l'on coupait en les lisant. Donc vous avez rencontré Louis Poirier après avoir rencontré Julien Gracq. C'est évidemment très important cette différence entre Gracq et Poirier parce que chez Gracq tout est dans le nom que ce soit le nom entendu au sens de titre de ses romans mais aussi évidemment le choix de ce pseudonyme. Oui, c'est un pseudonyme qu'il prend. Alors on dit que Julien vient de Julien Sorel c'était un hommage et une référence à cette grande lecture qu'il avait faite quand il était élève au lycée Clémenceau à Nantes la découverte de Stendhal à l'âge de 14 ans le Roger Noir et Gracq, évidemment les Gracq mais aussi peut-être simplement les sonorités en tout cas très certainement la volonté aussi de faire un départ entre le personnage de la vie réelle Louis Poirier, l'étudiant, le normalien le géographe, le professeur d'histoire-géographie à Quimper, à Caen, au lycée Claude Bernard et en même temps évidemment Julien Gracq cet autre personnage, lui beaucoup plus mystérieux beaucoup plus secret, beaucoup plus insaisissable Et vous avez rencontré lequel ? Écoutez, on rencontrait les deux on rencontrait Louis Poirier dans sa retraite de Saint-Florent mais évidemment, dès qu'il était question de José Corti dès qu'il était question de la publication du Château d'Argol dès qu'il était question de ce qu'il appelait encore comme s'il en avait fait un syntagme le prix Goncourt refusé et il insistait toujours sur cette formule on était à l'évidence en compagnie de Julien Gracq donc les deux personnages étaient... et du reste, moi je ne l'ai jamais nommé parce que je ne pouvais pas... si je le nommais, je disais M. Gracq ce qui était un peu étrange mais il n'était pas du tout pour moi, ce n'était pas non plus à M. Poirier que je rendais visite Mon enfance a été une enfance campagnarde, tout à fait je suis né dans une petite ville de l'ouest au bord de la Loire chose qui pour moi a de l'importance car l'eau, la fréquentation de l'eau qui m'a été familière de bonheur est une chose qui pour moi a été, je crois, assez importante d'un point de vue imaginatif j'ai vécu là, mon Dieu, toutes mes premières années jusqu'au moment où je suis entré au lycée ma maison est au bord de la Loire enfin, juste au bord du fleuve où j'avais sous les yeux constamment mes souvenirs, enfin, en dehors des souvenirs d'école que j'ai fréquenté très tôt ce sont de, mon Dieu, oui, des promenades enfin, des jeux avec des camarades là au bord de la Loire fabriquant des radeaux, par exemple sur lesquels on naviguait enfin, d'une manière qui n'était peut-être pas toujours sans danger La compagnie des auteurs sur France Culture et Julien Gracq interrogé en 1959 sur son enfance par José Pivin alors nous allons continuer à creuser la biographie Julien Gracq avec vous, Philippe Le Guillaume mais il faut peut-être dire avant cela en préambule que l'idée même de biographie c'est assez compliqué avec Julien Gracq dans votre essai Julien Gracq fragment d'un visage scriptural vous dites même que ce mot vous laisse songeur le mot de biographie, pour quelles raisons ? pourquoi ne pourrait-on pas faire de biographie de cet homme-là ? Il y avait un refus quand même de tout ce qui était biographie, inscription dans une histoire tout en disant quand même que finalement on trouve trace dans son oeuvre d'un certain nombre de jalons d'un certain nombre d'éléments qui sont importants évidemment Saint-Florent, le séjour à Quimper la drôle de guerre Paris qui est aussi extrêmement présent dans les lettrines par exemple y compris la rue de Grenelle, son quartier le quartier dans lequel il résidait avant de se retirer à Saint-Florent comme on le disait mais il y avait la volonté de mettre un écran très opaque, très hermétique entre finalement ce qu'il montrait ce qu'il révélait, ce qu'il disait et ce qui était de son jardin secret de son territoire privé Pour quelles raisons ? Vous lui avez demandé pourquoi ? Non jamais, c'était quelque chose de je crois de son... inutile avec lui de penser aller explorer alors je ne sais pas si c'est misérable mais en tout cas le petit tas de secrets c'est quelque chose qui n'apparaissait pas dans la conversation il y avait des éléments de son existence qu'il rappelait mais en même temps ce qui comptait avant tout et ce qui compte avant tout quand on le lit évidemment c'est l'enchaînement des livres c'est ça qui compte c'est l'enchaînement des livres de Julien Gracq Louis Poirier évidemment à part les études, Nantes les parents quand même peut-être un mot sur le père voyageur de commerce qui avait sa propre mercerie mercerie c'est ça ? Oui le père sa propre mercerie l'inscription aussi dans le territoire des Mauges juste à côté de Saint-Florent la vie nomade la vie voyageuse de son père Gracq disait d'ailleurs que c'était peut-être cette vie voyageuse d'ailleurs qu'il avait épuisé qui avait épuisé le père la mère qui était aussi au foyer mais qui était une femme je crois très intelligente ayant d'ailleurs aussi de très bons résultats scolaires et lui aussi enfant très précoce très doué apprenant à lire lisant à 5 ans et apprenant à lire dans une école tenue par des religieuses qui étaient tout près de la maison d'ailleurs dans laquelle je le voyais donc ce pays ce territoire assez limité finalement est extrêmement important dans son univers et dans son oeuvre parce qu'il y revient et on trouve dans beaucoup beaucoup de ses livres la présence de ce territoire de cette rue du Grenier à Sel de Saint-Florent de la Collégie de la Abbatiale Perchée de l'Evre comme on disait tout à l'heure des Bordelois des épis levés de l'île batailleuse ce sont des lieux qui sont extrêmement présents dans son univers littéraire c'est Bordelois où il allait s'essayer à lancer un boomerang parce que pour lui un certain nombre d'objets sont quasiment magiques et le boomerang qu'on lui a offert dans son enfance était un de ces objets magiques c'est un objet magique il raconte d'ailleurs les jeux avec le boomerang dans les lettrines et je crois que c'est qui un visiteur ou un ami lui avait dans les dernières années de sa vie offert un autre boomerang et le boomerang était posé d'ailleurs sur le remord de la fenêtre du salon je ne l'ai pas vu jouer avec œuvrer avec le boomerang mais l'objet était présent dans la pièce gauche de la maison de Saint-Florent dans laquelle il recevait rituellement tous ses visiteurs il faudrait peut-être évoquer les vacances à la mer la forêt initiatrice toute cette nature finalement qui l'entoure oui c'est la découverte évidemment c'est Pornichet c'est la mer c'est aussi finalement la Bretagne que l'on va retrouver après dans ses deux premiers livres au château d'Argol et à un beau ténébreux même si ce n'est pas stricto Saint-Sou la Bretagne finistérienne qu'il découvrira beaucoup plus tard dans les débuts des années 30 en se rendant avec son condisciple de l'école normale supérieure Henri Kefelec parce que c'est avec lui qu'il va véritablement découvrir c'est lui qui va lui apprendre la Bretagne qui va lui apprendre la Bretagne enfin les confins de la Bretagne c'est-à-dire Brest la presqu'île de Crozon et c'est là qu'il dit-on en consultant un horaire de tocard qu'il va trouver le superbe nom d'Argol où il n'y a pas de château il n'y a absolument pas de château même si effectivement tous les ans je crois des visiteurs se promènent à Argol à la recherche d'un château improbable non le château n'existe qu'en littérature et autrement c'est effectivement et Michelet d'ailleurs qui dit que finalement Saint-Florent enfin les Mauges la Loire font partie aussi du massif armoricain donc tout ça compose en même temps un ensemble et moi je dois dire que la lumière un peu mouillée des bords de Loire a quelque chose déjà aussi de la lumière bretonne et de la lumière finistérienne et la forêt bien entendu extrêmement importante pour lui et surtout qui sera véritablement la forêt après d'un balcon en forêt puisque là il tournera le dos à la mer pour placer l'action de ce récit dans la forêt ardennaise ah bah voilà évidemment on parle de géographie quand on parle de Julien Grac sujet qu'on abordera encore largement cette semaine évidemment c'est un géographe c'est aussi un historien il a l'agrégation dans les deux matières il l'a passé en 1934 après avoir fait son hippocagne au lycée Henri IV alors c'est un professeur Julien Grac évidemment on l'oublie c'est peut-être Louis Poirier d'ailleurs qui est le professeur on l'oublie derrière l'écrivain mais il a quand même enseigné toute sa vie à la fois l'histoire et la géographie est-ce qu'il vous en parlait ? ah oui il parlait très très fréquemment de son métier qu'il exerce jusqu'en 1970 il prend sa retraite le 29 juin je crois 70 après de 60 ans il quitte ses fonctions il va tout de suite d'ailleurs aller faire un immense voyage aux Etats-Unis pour parler du surréalisme invité dans le Wisconsin mais oui il enseignait l'histoire et la géographie parce qu'à l'époque l'agrégation était une agrégation d'histoire et de géographie même s'il se sentait au début de sa formation et de sa vie en particulier sous l'influence d'Emmanuel de Marton beaucoup plus géographe il avait même pensé écrire une thèse sur la morphologie de Bosse Normandie donc il était véritablement dans l'idée d'écrire sur la géographie l'âge venant d'ailleurs il disait qu'il avait un petit peu tourné le dos à la géographie et qu'il dans ses lectures en particulier ou dans ses réflexions dans ses méditations il se sentait beaucoup plus historien l'histoire lui apportait la fiction et la géographie lui apportait quoi alors ? en même temps il y a un continuum entre l'histoire et la géographie dans ses livres elles sont indémêlables les rivages des cirtes certes l'histoire ou un esprit de l'histoire y est présent mais il y a une géographie tout à fait symbolique et de la même façon même si l'ancrage ou l'enracinement ou le socle est absolument réel et géographique territorial dans un balcon en forêt il y a aussi une géographie totalement mythique avec la forêt en particulier dont vous parliez il y a un instant qui est bien entendu aussi la forêt de Brocéliande la forêt de Tristan et Iseux la forêt de la chevalerie la forêt des mythes de la table ronde qui avait une extrême importance pour lui alors parmi ses élèves il y en a un qui est devenu célèbre c'est Jean-René Huguenin l'auteur de La Côte Sauvage d'ailleurs ses élèves à part Jean-René Huguenin n'avait pas tellement de contact avec lui il était considéré comme un professeur assez froid mais avec Huguenin il y a quelque chose qui s'est passé qui s'est joué oui une sorte de fascination d'ailleurs de Gracq pour Huguenin il en parlait d'ailleurs encore avec une certaine une certaine émotion je me souviens ce détail qui est quand même assez étonnant en particulier de la part d'un professeur il me racontait que les camarades de Huguenin se battaient presque au sortir du lycée Claude Bernard pour lui porter son cartable donc le personnage avait un certain charisme et Gracq était très sensible à ces personnages très charismatiques très présents je pense bien entendu au porteur d'Egrette André Breton mais par exemple le personnage d'Alan dans Un pot ténébreux a exactement aussi cette ampleur cette étoffe ce mystère il était extrêmement sensible tout en disant d'ailleurs que lui-même était quelqu'un de très gris de très ordinaire et qu'on ne le reconnaissait pas c'est la jeunesse flamboyante c'est aussi la jeunesse flamboyante et le livre le charme de ce livre La Côte Sauvage qui est l'unique livre l'unique roman de Huguenin qu'il avait beaucoup et sur lequel d'ailleurs il écrit une critique des pages quelques lignes extrêmement touchantes extrêmement belles et de la même façon d'ailleurs dans la revue Art je crois en 58 juste au moment de la publication d'Un balcon en forêt Huguenin rend visite à Grac et raconte la visite et c'est assez étonnant d'ailleurs quand on lit ce compte rendu parce que ça date de 1958 moi je suis allé près de 30 ans plus tard et d'une certaine manière rien n'avait changé à Saint-Florent Un balcon en forêt donc voici un extrême La guerre brasillait charbonnait ça et là comme un feu de forêt mal étain Une saute de vent tout à coup enjambait des centaines de lieux et garait des flamèches jusque dans les bois perdus de la Carélie Que pouvait bien signifier une guerre en Finlande ? Très loin à l'air libre on sentait que le train du monde continuait distraitement et les nouvelles n'en semblaient pas très différentes de ce qu'elles étaient d'ordinaire On s'étonnait même à la réflexion de ce que cette guerre fut si habitable Seulement cette gesticulation restait muette comme si on l'eût observée au travers d'un hublot épais On eût dit que sur le cœur de l'Europe sur le cœur du monde était descendue une énorme cloche à plongeurs et on se sentait pris sous cette cloche dont l'air mou serrait les tempes et faisait bruire les oreilles d'un bourdonnement léger Grange de temps en temps levait les yeux de ses gazettes pleines d'absence et regardait vers la forêt Il songeait au journaux Johnny de 1914 dont il s'amusait parfois enfant à feuilleter la collection dans le grenier tout plein de cette ruée brutale longuement piaffante derrière la ligne blanche et lâchée d'un seul coup devant le public trépignant par le pistolet du starter D'où pouvait venir que cette guerre-ci toucha le monde d'une pareille maladie de langueur La compagnie des auteurs sur France Culture La guerre brasillée écrit Julien Gracq dans cet extrait d'un balcon en forêt c'est vrai que c'est l'expérience qu'il a eue lui de la guerre à savoir l'expérience de la drôle de guerre et l'expérience d'un brasillement qui ne prend jamais feu il a été mobilisé en 1939 mais est-ce qu'on peut dire qu'il a fait la guerre Philippe Le Guillou Julien Gracq Oui d'une certaine manière il fait la guerre même si tout s'arrête en 40 et qu'il va être arrêté et interné en Silésie dont il se réchappera je crois que le prologue d'ailleurs d'un beau ténébreux est écrit au cours de cette détention de cette captivité ce qui est intéressant d'ailleurs c'est qu'il va après transplanter transférer finalement ce décor parce qu'il ne fait pas la guerre il fait la guerre dans le Boulonnais puis ensuite en Flandre on trouve trace d'ailleurs dans la Flandre hollandaise par exemple qui est un très beau texte de Liberté Grande de ce goût aussi de ces paysages mais dans Un balcon en forêt dont on vient d'entendre un extrait Un balcon en forêt n'est pas le compte rendu le récit exact de son expérience guerrière c'est une transposition et c'est une transposition d'ailleurs c'est très étonnant parce que c'est une transposition littéraire de la source puisque c'est en lisant les communistes je crois d'Aragon qu'il trouve l'existence de ces maisons fortes qui étaient des sortes je dirais de maisons forestières et en même temps qui surmontaient un blocos et c'est cela qui va lui donner l'idée un beau jour d'automne de 1955 de monter vers les Ardennes de descendre à Mont-Hermé et de marcher dans la forêt ardennaise où il va trouver un vestige je crois d'une de ces maisons et la transposition d'ailleurs est aussi onomastique puisque le début du récit c'est la montée justement de l'aspirant grange dans ce paysage mais Mont-Hermé devient moriarmé et Gracq va aussi s'amuser à changer imperceptiblement tous les noms les falises le toit etc donc ça part en même temps d'une expérience personnelle une expérience guerrière transposée en même temps dans la littérature avec justement cet élément des maisons fortes qui sont des balcons en forêt comme finalement il y avait à Pornichet les maisons ou les villas donnant sur la mer comme à Sion l'Océan où il s'installera à la fin de sa vie l'été il y a aussi une sorte de balcon de cordiche comme ça sur la mer ce sont des avant-postes d'avant-garde qu'il adore et qui sont extrêmement stimulants pour lui à la fois je dirais pour sa rêverie pour son imagination et dans son oeuvre c'est toujours en même temps l'homme des lisières l'homme des confins l'homme des avant-gardes et des postes d'observation dans le rivage des cirtes on trouve aussi foison de lieu de cet ordre c'est un livre sur l'ennui un balcon en forêt aussi je ne dirais pas que c'est un livre sur l'ennui c'est un livre sur l'attente même si parfois on a un peu galvaudé ce motif de l'attente tout est attente on attend et bon c'est un petit peu c'est un livre d'une attente mais d'une attente dense c'est pas une attente totalement désoeurée même si on est là dans l'ordinaire des jours et la peinture par exemple qui est donnée aussi des hommes d'armes des soldats qui l'accompagnent qui l'aspirant grange et qui s'inspirent aussi bien entendu de l'observation des compagnons en particulier bretons d'origine qui était avec Grac dans l'expérience boulonnaise et parfois un peu un peu dur montre finalement que ce sont des personnages un peu frustres un peu rudes manifestement pas des intellectuels or l'aspirant grange est comme Grac c'est un homme de la rêverie mais c'est aussi un homme des conjectures c'est un homme qui médite d'ailleurs il parle et qu'est-ce qu'il a en pléiade entre les mains le journal de Gide qui vient de paraître donc c'est un lecteur mais c'est un lecteur qui là va être lecteur d'autres signes les signes de la forêt les signes de l'attente et dans l'attente va apparaître évidemment la mystérieuse et fascinante Mona une sorte de fée de fée sylvestre on reviendra peut-être sur la place des femmes ou l'absence des femmes chez Julien Grac en seconde partie avant ce roman il y en avait eu d'autres il y avait eu le château d'Argol écrit d'une seule traite alors qu'il est professeur à Quimper en 1937 roman d'ailleurs refusé par Gallimard à ce moment-là et ensuite il sera publié comme tous ceux qui suivront chez José Corti il n'y a finalement que la pléiade qui sera un éditeur extérieur pour Julien Grac et puis l'autre grand roman sans doute le plus célèbre de Grac c'est évidemment Le rivage des cirtes est-ce que on est avec ce livre-là dans l'acmé de sa production de fiction Philippe Le Guillaume je petite précision enfin pas une précision mais un petit mot sur l'éditeur je crois que Grac c'est véritablement un homme de la fidélité dans tous les domaines oui la fidélité à des lieux la fidélité au territoire au lieu de Saint-Florent etc en amitié aussi fidélité en amitié mais fidélité aussi à un éditeur c'est-à-dire José Corti qui après le refus de Gallimard au château d'Argol puisque la note de Benjamin Crémieux qui était lecteur chez Gallimard était assez dure il avait trouvé d'ailleurs très étrangement très curieusement que le château d'Argol avait un côté Charles Dubos on se demande pourquoi en tout cas ça se traduit par un refus et donc le premier livre de Gracq en décembre 1938 au château d'Argol va paraître d'une certaine manière un conte d'auteur la formule pudique la périphrase était l'auteur participant aux frais d'édition très vite d'ailleurs avant même la publication d'un beau ténébreux Gaston Gallimard va mesurer l'erreur qu'il a commise et va essayer de faire revenir de faire venir Gracq mais Gracq va rester fidèle à José Corti et c'est ça qui est extrêmement beau et qui va être finalement jusqu'à ce que Claude Gallimard bien après le reçoive et déjeuner en compagnie de Georges Lambrix et disent à la fin du déjeuner mais alors on l'a fait cette pléiade c'est là que finalement je crois au début des années 80 que Gracq finalement va entrer à la NRF dont il disait d'ailleurs très joliment à la NRF je suis un coopter tardif la NRF ne voulant pas de lui en 38 mais le récupérant d'une certaine manière dans la bibliothèque de la pléiade ou dans les années 80 fidélité ou fierté aussi parce que c'est un personnage fier oui fier fier et fidèle les deux ne sont pas incompatibles à mon avis en même temps ce qui est important vous parlez du rivage des cirtes c'est une forme parfaite du roman gracquien c'est à dire le roman il définissait souvent le roman comme un éther romanesque c'est à dire quelque chose de pur un monde clos structuré dans lesquels il y a des jeux d'écho les signes se répondent et d'une certaine manière l'esthétique du rivage des cirtes est celle-là ce qui fait que parfois d'ailleurs certains lecteurs trouvent aujourd'hui le rythme un peu languissant le roman un peu étouffant parce que les motifs sont extrêmement présents se répondent il n'y a pas une alacrité de l'intrigue ou une agresse feuilletonesque telle que le lecteur soit emporté dans le rivage des cirtes et d'ailleurs c'est assez étonnant d'ailleurs parce que s'inspirant un peu de ce modèle-là dans ce qui aurait dû être le roman suivant dont on a une ébauche enfin une version publiée très récemment Les terres du couchant texte qu'il abandonnera dont il abandonnera l'écriture je crois que Gracq prend conscience des limites de ce modèle et des limites de son esthétique et en 58 avec un balcon en forêt il écrit tout autre chose c'est pour ça que le rivage des cirtes reste l'apogée du roman graquien peut-être que lui-même savait qu'il avait réalisé là quelque chose qui serait indépassable et qui reste une référence finalement on sentait d'ailleurs une admirable je ne sais pas si un écrivain admire ses livres mais en tout cas aussi une certaine distance critique vis-à-vis du rivage des cirtes on avait bien conscience qu'il savait qu'il avait poussé là jusqu'à une sorte de oui de perfection enfin perfection oui d'un certain accomplissement le modèle du roman de l'éther romanesque le roman que disait-il quand il n'est pas songe et mensonge et le rivage des cirtes c'est un continuum onirique c'est le roman du songe Philippe Le Guillou on va marquer une pause dans cet entretien le temps de retrouver notre traditionnelle chronique de la mi-émission la compagnie des auteurs Mathieu Garigou-Lagrange chronique que nous propose aujourd'hui Jacques Nerson spécialiste du théâtre pour l'Obs notamment bonjour Jacques bonjour Mathieu des Gracchiens devant l'éternel peut-être non pas vraiment ah bon c'est pas que je n'aime pas du tout c'est que je ne m'y connais pas assez c'est trop intelligent pour moi je pense mais vous aimez la géographie Jacques donc vous devez aimer d'une manière ou d'une autre Julien Gracchi j'aime l'eau qui passe bon on vient vous venez nous parler de théâtre et en particulier de la pièce de Molière qui est actuellement en tournée en France dans une mise en scène de Jean-Pierre Vincent Georges Dandin ou le mari confondu pourquoi ce choix pourquoi ce choix parce que j'ai été une fois de plus parce que c'est pas la première fois que je vois la pièce sidéré par sa violence et son audace et je me dis mais comment se fait-il qu'elle ait pu être montée jouée et même accueillie avec succès très favorablement par le roi et aussi par ses courtisans alors qu'il n'y a pas d'oeuvre plus offensive par rapport au privilège c'est une oeuvre qui montre qu'une société de castes est nécessairement injuste et produit des injustices c'est alors comment l'expliquer d'abord il y a que cette pièce a été représentée au départ avec des intermèdes musicaux de Lully c'était à l'époque une comédie ballet aujourd'hui on la représente dépouillée le plus souvent dépouillée de la musique donc la musique fait oublier finalement les méchancetés les pics envoyés à l'aristocratie et puis alors d'autre part l'aristocratie ne s'est riait de cette espèce de paysan gentilhomme et de son ridicule de nouveau riche et de sa prétention à s'être anobli on peut rappeler un petit peu l'intrigue il s'est marié parce qu'il a fait fortune et il a voulu accéder à la classe supérieure il a acheté une femme en fait il a acheté Angélique de Sautonville en espérant qu'il allait devenir enfin il devient d'ailleurs monsieur de la dandinière le problème c'est qu'Angélique ne l'aime pas qu'elle a été mariée contre son gré et qu'elle va le tromper très certainement à la première occasion d'ailleurs on voit que ça commence elle se laisse courtiser enfin bon et là où elle est très maligne c'est que chaque fois qu'il fait appeler les parents pour leur dire voyez son comportement est scandaleux elle retourne la situation elle passe pour victime et lui pour un bourreau un mauvais mari un mauvais homme etc parce que c'est une comédie où on rit noir on rit jaune terriblement amère comme comédie vous vous rendez compte qu'à la fin ça se termine il se propose de se jeter la tête la première dans un puits c'est à dire que c'est vraiment pour une farce ça se termine quand même par une parole est-ce qu'il va y aller est-ce qu'il va se suicider vraiment on n'en sait rien mais enfin c'est bien ça qui est évoqué c'est quand même curieux pour une farce et ça passe il faudra pratiquement attendre Roger Planchon qui je crois en 1957 va en donner une première version puis après il reprendra la pièce avec le basseur et Zabou c'est la version que j'ai vu j'ai pas vu la première mais où il montrait toute la noirceur précisément de la pièce dans une esthétique très réaliste il y avait une ferme sur scène il y avait des poules enfin il y avait de la paille du bois là qu'en fait Jean-Pierre Vincent ? Jean-Pierre Vincent prend un parti un peu différent grâce notamment au décor très beau de Jean-Paul Chambas au début on a vraiment on voit une des cours de Versailles je ne sais plus je crois qu'elle s'appelle la cour carrée le sol et en fait ça n'est qu'une projection et petit à petit ça s'efface et de même Dandin au début arrive dans un costume très bourgeois gentilhomme costume Louis XIV avec des dentelles des rubans puis petit à petit il va se dépouiller de tout ça et retrouver sa nature de paysan c'est un comédien qui a justement beaucoup travaillé chez Planchon qui s'appelle Vincent Garanger qui joue le rôle de Dandin et avec une douleur une douleur très grande mais en même temps contrairement à la mise en scène de Planchon il n'y a pas d'amour entre lui et Angélique chez Planchon ils auraient pu s'aimer ils ont essayé de s'aimer ils ne sont pas loin de s'aimer là il n'en est pas question un instant Angélique qui s'appelle Olivia Chatin la comédienne reste absolument implacable nous irons donc voir Georges Dandin de Molière on n'a que l'embarras du choix du 6 au dimas c'est à la MC2 de Grenoble ensuite au Célestin à Lyon puis à 7 puis Narbonne Marseille Héroville-Saint-Claire Dijon Besançon Dunkerque et Bobigny merci beaucoup Jacques Nersan merci Mathieu à bientôt à bientôt en compagnie de l'écrivain et essayiste Philippe Leguillou je n'ai pas fréquenté le groupe surréaliste c'est un point sur lequel je ne ressentais pas les choses de la même façon que le surréalisme le surréalisme a toujours beaucoup mis l'accent sur la valeur du travail collectif et même ce qu'il y a de créateur dans le fait d'être en groupe il est certain que les jeux surréalistes même les distractions qu'elle y se livrait les jours d'inactivité étaient toujours extrêmement axés sur la créativité qui sort de l'action collective personnellement je suis je crois irréductiblement individualiste je ne peux travailler que seul je n'ai jamais collaboré et je n'aime pas beaucoup les réunions de groupe je ne participais pas aux réunions de groupe je voyais en vrai breton seul avec Elissa nous déjeunions de temps en temps je ne le voyais pas très très souvent mais pratiquement pas dans le groupe la seule occasion où ça se trouvait c'était lorsqu'il prévoyait une photographie de groupe souvent alors il convoquait il aimait beaucoup les pneumatiques et quelquefois il me convoquait par pneumatique je m'y rendais il m'est arrivé de collaborer à des publications collectives à l'occasion d'expositions deux ou trois fois mais je n'assistais pas aux réunions du groupe c'était donc un surréaliste individualiste que Julien Grac on pourrait rajouter communiste aussi pendant quelques années tout cela va-t-il bien ensemble Philippe Le Guillou oui je pense que la définition de la position surréaliste de Grac vient d'être donnée par lui-même c'est-à-dire un attachement à l'esprit du surréalisme à ce que portait ce mouvement à son foisonnement à sa richesse et aussi à la personnalité à la personne d'André Breton il parlait d'ailleurs encore à la fin de sa vie des fameux pneumatiques mais en même temps Grac est toujours resté en marge du collectif comme l'aspirant Grange dans un balcon en forêt comme tous ces personnages il ne peut pas se fondre dans un groupe il ne se fond pas dans un groupe il ne se fond pas à une collectivité mais il était quand même indéfectiblement attaché à la personne de Breton et du reste quand il reçoit dans l'hôtel de Quimper où il réside lorsqu'il est professeur dès mai je crois 38 la lettre de Breton à l'encre verte qui est donc la lecture le compte rendu de la lecture que Breton a faite d'Auchat Odargole évoquant cela bien plus tard dans les carnets du Grand Chemin il a un mot très beau il qualifie cette lettre de brevet de qualification c'est-à-dire qu'il est reconnu par le grand pape du surréalisme lui-même et de la même façon d'ailleurs c'était très émouvant il m'a montré il montrait je crois à un certain nombre de ses visiteurs la dernière carte postale qu'il reçoit d'André Breton excursionnant d'ailleurs dans le Finistère en 1966 c'est une carte qui montrait d'ailleurs au dos le calvaire de Ploucastel et il montrait cette carte c'était le signe finalement de la présence et il dit d'ailleurs finalement je crois aussi dans les carnets du Grand Chemin maintenant qu'il est mort je n'attends plus rien enfin il n'y aura plus il n'y a pas un écrivain qui va me donner finalement un témoignage une réaction à la lecture d'un de mes livres donc la disparition d'André Breton finalement et la fermeture ou l'extinction de ce pôle magnétique qu'était le 42 rue Fontaine laisse une sorte de vide dans le coeur et dans l'univers de Gracq oui parce que vous avez l'air de dire qu'au fond c'est Breton qui fait Gracq qu'il y a une forme de transmutation qui s'opère grâce au médium Breton oui et du reste par exemple le livre qu'il publie André Breton quelques aspects d'un écrivain est un texte magnifique c'est un superbe portrait de Breton de la même façon encore par exemple dans la préface du Roi Pêcheur il évoque finalement l'univers arthurien et l'univers de la table ronde il établit immédiatement un lien une connexion entre l'univers arthurien et le mouvement le mouvement surréaliste donc il reste très 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 attaché il définit presque finalement le surréalisme comme une sorte de table ronde contemporaine avec donc finalement le siège périlleux la figure aimantée du chef évoquant par exemple aussi ses visites à Saint-Cyr-la-Popie dans le Lot là où était la maison d'André Breton et les surréalistes qui se trouvaient là et d'ailleurs je lui avais un jour demandé ce qu'il entendait par surréaliste parce que dans les années 60 on n'imaginait plus quand même qu'il y eut beaucoup d'écrivains ou de poètes surréalistes à Saint-Cyr-la-Popie les surréalistes pour lui c'était finalement des hommes ou des femmes qui avaient fait acte de foi dans le surréalisme et qui venaient là finalement autour d'André Breton donc en même temps je crois qu'il était aussi très lucide sur les excès sur le caractère autoritaire mais il évoquait ce personnage avec encore une sorte d'admiration je dirais il n'entamait disons finalement je l'entends quand me dire André Breton serait venu ici à Saint-Florent il y aurait immédiatement agglutiné autour de lui dans le café 60 personnes évoquant donc le pouvoir magnétique de ce personnage et comme il évoquait d'ailleurs sur un mode plus mineur mais le caractère aussi un peu magnétique du personnage de Huguenin il était sensible comme ça à cette présence d'un certain nombre d'êtres un peu conducteurs de foudre qui lui-même c'était quelque chose qui lui manquait de manière très évidente je ne crois pas qu'il souffrait mais c'était quelque chose qui était tout à fait important alors le côté individualiste est-il je reprends ma question compatible avec les idées communistes du Grec au moins avant la seconde guerre mondiale est-ce qu'on est là dans quelque chose de très théorique une politique qui est pour lui très théorique théorique et non parce qu'il va il milite il agit il est à la CGT il est je crois en décembre 38 capable de faire un mois de grève il est le seul d'ailleurs au lycée de Quimper et il sera il aura qui supprimera son salaire pendant sa rémunération pendant un mois et d'ailleurs finalement dès que Saint-Florent sera occupé les parents détruiront tous les papiers laissés là par leur fils y compris le manuscrit au château d'Arcole parce qu'ils ne veulent pas trouver trace de son passé communiste et c'était étrange d'ailleurs il était obsédé par son dossier son dossier administratif ce qu'il pouvait y avoir dedans il était fait mention de il allait par exemple à Hergué-Gabéric il le racontait encore à Hergué les employés des papeteries volorées en grève donc il a véritablement dans les ports de pêche du Guilvinec ou d'Audierne il s'y était rendu et en même temps son univers quand on lit en même temps ce qu'il écrit c'est-à-dire au château d'Arcole on est dans un univers radicalement différent de personnages et encore dans un beau ténébreux de personnages totalement désœuvrés une sorte de gentry balnéaire on est aux antipodes de l'univers il va très vite tourner le dos à cet univers et ce qui évidemment fait qu'il va quitter le parti communiste évidemment c'est la révélation publique du pacte germano-soviétique et la solitude est-ce qu'on ne la retrouve pas quand même dans un certain nombre de ses romans où certes il peut y avoir des amitiés mais qui sont souvent des amitiés mutiques oui la solitude oui oui l'individualisme c'est pas une solitude subie c'est une solitude voulue c'est une solitude c'est un retrait il se met en marge il se retire comme il le fait du reste dans sa vie c'est une mais en même temps c'est une solitude c'est une solitude peuplée je ne sais comment dire c'est une solitude attentive il regarde il observe il n'est pas complètement dans une sorte de refuge claustral coupé de toute l'histoire et coupé de toute réalité il est attentif il est attentif aux signes aux vibrations il écoute il regarde et les femmes alors parce que c'est officiellement en tous les cas quelqu'un qui a été célibataire toute sa vie qui a vécu avec sa soeur les dernières années de sa vie c'est un sujet sur lequel je ne me prononcerai pas parce que je sais peu de choses et que je n'ai pas écrit de biographie de biographie de Grac où c'est que il y a eu des femmes qui ont de toute évidence compté pour lui Nora Mitrani par exemple est un personnage qui a compté pour lui mais tout cela bien entendu appartient justement à ce monde secret c'est à dire que on voit peut-être des apparitions à la fois avec le personnage de Mona dans un balcon en forêt est-ce que ce ne sont pas toujours des femmes un peu idéalisées et du coup un petit peu lointaines je ne suis pas certain je ne suis pas certain parce que si vous lisez quand on regarde attentivement par exemple La Presqu'Île c'est à dire le texte central du volume La Presqu'Île publié en 70 ce personnage qui l'attend et qu'il ne verra pas puisque le personnage féminin n'apparaîtra que finalement à la fin du récit lequel récit est occupé par la déambulation qu'il fait dans La Presqu'Île de Guérande je crois que c'est véritablement une créature une femme qui compte pour le narrateur donc il a une manière peut-être de présenter les femmes d'évoquer les femmes mais elles existent dans son univers mais bien entendu il y a aussi un voile de secret et de pudeur qui recouvre tout cela Oui à tel point que la seule fois où il a évoqué en face de vous la possibilité des femmes c'était métaphoriquement en parlant d'un livre il avait dit je crois que finalement les livres on pouvait les aimer tous chez un écrivain mais que la plupart du temps on en aimait un comme on aime une femme en particulier et ça vous a paru très étrange comme si un prêtre commençait à vous parler de sa vie intime Oui oui c'était tout à fait mais il y avait toujours parce qu'il évoquait un jour par exemple je ne sais plus quelle critique il lui avait rendu visite il lui avait demandé s'il était divorcé ou marié il m'avait dit qu'il avait répondu d'un ton sec comme tout le monde il a l'air de dire finalement que c'était une sorte d'avancée sur un territoire privé où finalement on n'avait pas à se poser rapproche-toi de moi monte-le sans plus fort je veux sentir une dernière fois ton corps contre moi je pars un voyage tu pars très longtemps je vais t'oublier un peu c'est sûr c'est certain La compagnie des auteurs sur France Culture nous parlons de Julien Grac avec Philippe Le Guillou tout à l'heure Philippe Le Guillou on a évoqué Henri Kefelec figure tutélaire avec André Breton peut-être un peu moins peut-être sur un autre mode en tout cas intercesseur pour ce qui fait partie du rapport à la Bretagne et justement j'aimerais qu'on parle un petit peu de cette patrie allégorique qu'a été pour lui la Bretagne même si lui ne vivait pas vraiment en Bretagne il y a situé ses romans Au château d'Argol Un beau ténébreux La presqu'île et Le roi pêcheur qu'est-ce qu'il y a dans ce paysage qui parle autant à l'écrivain Julien Grac Je crois plusieurs choses d'abord une sorte de rusticité granitique minérale les pages par exemple qu'il consacre à l'évocation de la pointe du rat en disant qu'on a finalement derrière soi toute l'ossature de l'Europe et qu'on a l'impression d'être au bout du monde sont parmi les plus belles le tableau de la Bretagne aussi où il définit la Bretagne comme une province de l'âme et en même temps effectivement cette interrogation cette présence de l'ailleurs qui est toujours extrêmement importante pour lui peut-être d'ailleurs de la mort aussi une terre un peu du passage du mystère tous ces éléments sont extrêmement importants alors évidemment c'est pas tout à fait la Bretagne par exemple au château d'Argol est une Bretagne très rêvée en même temps revue elle a lu dans le boule historique enfin médiéval du roman noir etc du roman gothique elle est un peu plus réelle dirais-je dans un balcon pardon dans un beau ténébreux et dans la presqu'île où on a véritablement la narration presque cadastrale d'une déambulation dans la presqu'île de Guérande avec d'ailleurs une grande présence de la poésie mais on trouve par exemple même dans les eaux étroites où il évoque simplement l'Evre c'est-à-dire ce petit cours d'eau qui se jette dans la Loire tout près de Saint-Florent très belle page consacrée et à l'évocation de Quimper avec le mont Frugis l'Odais et Quimper qui est donc la ville de ses débuts dans l'enseignement et en même temps aussi par exemple de Fougère et de Roscoff aussi dans l'électrique donc il y a une présence comme ça d'un certain nombre de lieux aussi très concrets très réels de la géographie bretonne et en même temps et en même temps le rivage des Sirtes n'est pas tellement breton c'est plutôt un livre méditerranéen même si évidemment il s'agit de territoires inventés mais on serait plutôt du côté des lagunes de Venise oui ou de la Libye on ne sait pas trop les noms d'ailleurs le Fargestan Orsena tous ces noms sont Maremma évidemment des consonances italiennes mais c'est un univers totalement complètement inventé totalement onirique là il n'y a qu'une trace de Bretagne il y a trace finalement peut-être d'un certain univers encore marqué par la forêt et l'eau qui sont quand même des patrons mythiques extrêmement importants de son univers et de son imaginaire et au centre de chacun des romans il y a un lieu en particulier dans le rivage des cirtes c'est la salle la chambre des cartes la chambre des cartes la chambre des cartes et puis en même temps si vous voulez c'est toujours les romans d'ailleurs il y a une sorte aussi de parenté entre le rivage des cirtes et un beau ténébreux c'est-à-dire que le roman va vers un événement qui en fait ne sera jamais écrit ne sera jamais raconté c'est-à-dire que normalement dans l'esprit de Grac écrivant disait-il le rivage des cirtes on allait vers une bataille navale dont le récit n'a jamais été fait dont n'a jamais été livré et de la même façon il imaginait aussi à la fin ou à un moment d'un balcon en forêt une messe de Noël aux falises qu'il n'a pas raconté donc il y a une sorte comme ça d'interruption du récit avant cet événement ce qui nous renvoyait à ce que nous disions tout à l'heure sur l'attente mais une attente quand même habitée une attente saturée de signes et de moments mystérieux alors il y a dix ans maintenant presque exactement que Julien Grac est mort vous vous souvenez de vos conversations avec lui vous vous souvenez aussi d'un certain nombre de détails par exemple sa vieille R5 bleue avec laquelle il vous conduisait à la gare une fois parce qu'après il ne conduisait plus il était tout à fait sage et quand même jusqu'à près de 4 ou 20 ans il conduisait sa R5 bleue oui oui tout à fait il m'avait accompagné à la gare de Varad parce qu'il fallait traverser la Loire pour aller jusqu'à la gare de Varad il avait d'ailleurs une formule un peu archaïque et très touchante d'ailleurs il disait vous savez à venir à un certain moment comme ça dans la saison la route entre Saint-Florent et la gare de Varad devient aventureuse je n'ai jamais quand même ressenti véritablement l'aventure ou le danger de l'aventure entre Saint-Florent et Varad mais la beauté et la majesté du paysage en particulier qu'on traverse les deux bras de la Loire avec cette île batailleuse essentielle dans son univers et dans ses rêveries vous avez ressenti en revanche Philippe Le Guillou la douceur de vivre en compagnie de Julien Gracq oui c'était des moments tout à fait magiques que j'ai passé avec lui assez étonnant d'ailleurs il y avait cette différence d'âge je le vois encore ou je l'entends encore évoquer par exemple les lycées ou le lycée Claude Bernard qu'il avait connu lui uniquement un lycée de garçons et me demandant si moi-même j'avais connu ce type d'établissement et je lui racontais qu'entrée en 6ème en 1970 j'avais connu déjà des collèges mixtes et c'est là qu'il m'avait dit ah mais vous n'auriez même jamais été mon élève et en même temps cette distance temporelle s'abolissait dans la conversation parce que j'étais là un peu comme aussi un auditeur émerveillé fasciné je l'écoutais et vous ne cherchiez pas des informations je ne cherchais pas à écrire je n'enregistrais pas je ne prenais pas de photographie les quelques témoignages que j'ai donnés dans les livres ce sont des choses qui sont revenus sur le mode un petit peu de la rémémoration mais je ne prenais pas de notes je ne prenais pas de photographie je n'enregistrais rien je crois qu'il était très sensible aussi à cela mais il était très il aimait aussi raconter si vous voulez et ces après-midi finalement c'était un peu un récitant la progression par exemple de l'armée allemande en mai 1940 avec un luxe de détails il racontait il citait par exemple les Olympiques de Monterland et était capable encore de donner les noms des héroïnes tout en disant dans son coquetterie que les mots le fuyaient et très vite d'ailleurs les noms propres lui revenaient donc il avait quand même une mémoire assez étincelante et la conversation il y a un art de la conversation qui était extrêmement plaisant la voix qu'on entend c'est vraiment la voix aussi de ces entretiens c'est-à-dire sans effet de toute façon un peu sourde un peu neutre un peu saccadé mais avec beaucoup beaucoup d'intensité dans l'échange et puis vous le dites et c'est plus inattendu pour ceux qui n'en fait que lire Julien Grac vous dites que c'était quelqu'un qui ne manquait pas du tout d'humour et qui pouvait même avoir des conversations réellement comiques ah oui il s'amusait de choses et d'autres faisait des imitations de personnages qui lui rendaient qui lui rendaient visite il avait beaucoup de simplicité et d'humour c'est pas du tout un personnage si vous voulez en pesé et hautain parce qu'on a toujours l'image comme ça de la phrase gracchienne corsetée scintillante voilà l'extrait par exemple d'un balcon en forêt que vous citiez tout à l'heure type même de la phrase gracchienne mais Louis Poirier lui avait une certaine vivacité une certaine drôlerie et beaucoup du bourg et votre passion pour l'écriture et les oeuvres de Grac est-ce qu'elle dure toujours est-ce qu'elle dure de la même façon aujourd'hui Philippe je ne suis pas sûr qu'il ait aujourd'hui la place qu'il avait il y a dix ans peut-être qu'il faut toujours un petit purgatoire voilà je ne suis pas certain je pense que et je pense en particulier qu'il n'a jamais voulu être édité en livre de poche qui est très hostile à cela parce qu'il est resté fidèle à José Corti et à la devise de José Corti rien de commun et je crois qu'aujourd'hui il y aurait quelques livres en folio ce serait finalement peut-être extrêmement appréciable pour un jeune public qui pourrait le découvrir parce qu'aller chez Corti et acheter les volumes de la bibliothèque de la Pléiade ce n'est pas évident pour tout le monde et découper les pages soi-même aussi on ne le fait plus merci beaucoup Philippe Le Guillou pour ce retour sur La vie de Julien Grac de nombreuses discussions que vous avez eues sont à retrouver dans divers de vos ouvrages Le dernier veilleur de Bretagne dernière rencontre avec Julien Grac paru en 2009 au Mercure de France à Argol Il n'y a pas de château paru en 2014 aux éditions Pierre-Guillaume de Roux et également fait paraître par ailleurs en 2017 le roman La Sainte au sablier carnet d'un pèlerin c'est aux éditions Salvator Demain nous serons en compagnie de Michel Murat pour évoquer l'oeuvre de Julien Grac mais avant cela comme chaque jour un moment de poésie avec Jacques Bonafé Je ne sais rien de toi sauf que tu ne vas pas bien et que ton esprit ne se porte guère mieux vous êtes deux à rester sourds à cette incroyable langue que se parle entre ta tête et ton ventre lorsque tu préfères ignorer qu'elle est de ton sang et de ta chair cette semaine les hardis je vous avais prévenu nous remontons à 68 ici avec Marcel Moreau dans Le violence est liste paru aux éditions de Noël lettres non envoyées à un jeune corps n'aimant pas lire et en grand danger de mort dans l'âme Moi dit Marcel Moreau j'allais au livre mon corps y allait mu par un désir de la même famille lassive et goulue que ceux dont mon érection concentrait les effets à l'approche d'une fille s'entrebaillant du déhanché Chaque citation est une phrase tirée de ce livre qui est plus un roman Tu ne lis pas préférant dévorer des yeux les sites d'internet qui sont les plus habiles à te faire croire qu'après tout il est bien possible que l'autodafé soit l'avenir de l'intelligence Tu n'en lis que la force des images et la spectacularité de leur impact sur ta misère sensorielle Chacune de ces phrases sont issues d'un long texte Le violence est liste et à chaque fois j'en tire une phrase Ce que je lisais ce n'était pas à proprement parler l'histoire que l'auteur me racontait mais l'aptitude de ce dernier par le style et la musicalité a m'en administré le battement vasculaire organique génésiaque à l'origine du vivant En lisant je voyais la chair intime des mots avant d'en percevoir le sens évident Un extrait comme un poème des allures de monsieur tout le mot tout mot portant lui sa propre histoire soit comme un roman soit comme un resassement ça c'est une vraie profession de foi de Marcel Bourou ne pas lire ne pas aimer lire c'est-à-dire quand on y songe ne pas tenter cette aventure de l'extrême qui revient à basculer dans les entrailles du langage afin d'en débusquer cette face inconnue de nous-mêmes dont les rires et les larmes ont la nouveauté d'un tragique projetant le brouillon ténébreux de nos origines dans la foulée de la première aurore venue n'est-ce pas d'une certaine façon nous priver de cet insigne maelstrom d'être soi dont j'aimerais qu'il détrôna une fois pour toutes dans l'ordre des reconquêtes de nos vivacités d'avant leur rationalisation voire plus simplement des recherches d'un sens à la vie le recours aux fameux orages désirés en perte de foudroyance Merci Jacques Bonafé à l'occasion du printemps des poètes vous consacrez cette semaine au hardi de mai 68 et aujourd'hui en particulier au poème de Marcel Moreau de Marcel Moreau de Marcel Moreau le fait Merci.